Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre Wall Trade Institute et animé par Wall Data. Je me présente, je suis Mathieu de Wall Data et aujourd'hui le thème du webinaire est tout simplement gérer un PEA avec un Store Plus. Donc Investor Plus est un module additionnel au logiciel Wall Master XO de Wall Data. Cette attaque Tatexpert permet tout simplement la mise en place de stratégies d'investissement basée sur une approche de type pop-down, stock picking ou non short equity. Donc là je vais laisser la parole à Romain Bayeul qui va simplement vous présenter sa méthode à l'aide de la Tatexpert Investor Plus ainsi que du Wall Master XO. Je vous souhaite tous une excellente soirée et un très bon webinaire. Merci Mathieu, bonsoir à tous, c'est Romain. Merci déjà d'être présent à ce webinaire. Alors le thème c'est apprendre à gérer un PEA. On va voir ensemble comment et avec Wall Master et surtout la Tatexpert Investor Plus, il est assez simple de mettre en place une méthode efficace et je vais essayer de vous donner quelques clés, quelques conseils techniques pour pouvoir de façon autonome avec vos outils détecter des titres à potentiel et savoir surtout quel est le meilleur moment pour clôturer vos positions ouvertes. Alors un PEA c'est assez spécial aujourd'hui, le trading est assez à la mode mais c'est vrai que dans les PEA on est un petit peu contraint parce que vous devez uniquement acheter des titres, on ne peut pas shorter. Donc quand le marché est en tendance très haussière, comme on a pu le voir en 2015, c'était assez simple, il suffisait d'acheter les titres dits de bon père de famille et de laisser courir ces positions. Là en 2016 on a eu un marché beaucoup plus compliqué. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne va pas réexpliquer pourquoi on a eu des complications mais il fallait avoir une stratégie quand même vraiment affinée, un bon money management et c'est l'objet de ce webinaire. C'est de vous donner quelques clés pour que vous puissiez réussir et assurer une bonne performance avec vos outils. Alors je me permets avant de commencer de le présenter un petit peu, il y en a peut-être certains d'entre vous qui nous connaissent ou qui nous reconnaissent. En tout cas l'analyste.com pour faire simple, on est d'abord avant tout des traders pour un fonds d'investissement en an d'or pour tout vous dire et on est vraiment spécialisé d'une part sur les actions donc françaises et américaines mais aussi on fait aussi du trading sur les contrats futurs principalement sur le CAC et le DAX. Voilà c'est pour vous situer un petit peu qui en est et donc on a décidé de créer le site l'analyste.com où on va vous partager notre travail, nos positions. Donc c'est un site de recommandation et d'encadrement. Voilà l'objectif c'est quoi ? C'est tout simplement de permettre un accès aux stratégies de professionnels. Je sais que les particuliers en majorité ce soir vous cherchez un peu toujours des opportunités donc c'est notre job c'est d'essayer de vous donner presque tous les soirs quels sont les titres à surveiller et que vous puissiez dupliquer nos prises de position et surtout appliquer une gestion de risque assez stricte. Alors voilà encore une fois ce qu'on propose nous comme service vous avez des morning meetings tous les matins à 8h30 on vous donne un peu le tempo du marché voilà le CAC va plutôt noté va plutôt descendre parce que c'est à ça ça d'un point de vue technique. On a deux lettres une lettre spécialisée sur le marché américain à 14h et une lettre c'est le thème de ce soir plutôt pour la gestion de PEA à 18h et accessoirement on envoie aussi des signaux de day trading sur les indices CAC et DAX. un petit point sur les performances à aujourd'hui 2016 sur la lettre US on a plus 1 sur le PEA on a plus 11 46 sur le trading CAC plus 38 et le trading DAX on vient de commencer plus 9 voilà donc on va on va arrêter là juste pour terminer quand on vous envoie des conseils quand on vous donne des recommandations tous les soirs vous avez une lettre quand on vous donne un conseil on vous explique un petit peu techniquement pourquoi on s'intéresse à la valeur et le but de ce webinaire c'est que vous puissiez le faire tout seul on vous donne l'entrée le stop la cible et chose inédite le nombre d'actions à travailler pour justement respecter un money management professionnel et le tout accompagné avec un graphique wall data alors avoir une bonne méthode de travail et juste après ça on va passer à l'outil je vais essayer de vous montrer un petit peu comment moi je prends mes décisions une bonne méthode de travail c'est cinq points essentiels d'abord sélectionner être capable sur une liste sur un marché donné être capable quotidiennement ou de façon hebdomadaire ça dépend de votre investi de votre région d'investissement être capable de sélectionner des titres voilà ça c'est vraiment le plus le plus difficile heureusement il ya des outils qui vous font gagner du temps mais voilà première étape sélectionner ensuite analyser savoir analyser un titre quelle est la tendance est ce qu'il ya des signes de retournement est ce que c'est le bon moment pour agir ensuite sécuriser sa prise de position voilà décider d'un objectif d'un stop dans le management donc un nombre d'actions à acheter intervenir donc passer ses heures directement chez son courtier une fois qu'on a défini sa stratégie et puis clôturer au bon moment est ce que je vends trop tôt est ce qu'au contraire il faut laisser courir voilà là vous allez voir dans votre outil wall master xe et surtout avec un investor plus vous avez un panel d'outils qui vous permet voilà de mettre en place ces cinq étapes et pouvoir détecter analyser sécuriser intervenir mais surtout clôturer au bon moment alors à gérer un peu là ça passe aussi donc avoir une bonne méthode mais avoir de bons outils nous pourquoi on travaille avec wall data parce que wall data ça vend tout 30 ans d'expérience donc voilà c'est quand même une renommée qui est là et une expérience qui n'est plus à prouver le logiciel wall master xe c'est quand même un logiciel qui est extrêmement fiable mais surtout puissant et sans d'utilisation moi pour tout vous avouer certains m'ont reconnu ce soir j'ai appris l'analyse technique chez wall data et grâce à wall master xe ça me fait gagner un temps fou aujourd'hui c'est mon job je passe ma journée devant les écrans mais le wall master me permet voilà de scanner et vous allez voir juste après pourquoi 100 200 500 mille valeurs en quelques clics de souris donc imaginez vous en tant que particulier qui n'avait peut-être pas la journée à consacrer à la bourse certains vont donner une heure de leur temps par jour d'autres une heure par semaine il vous faut vraiment quelque chose voilà ou en quelques clics de souris vous êtes capable tout de suite de dégager les titres qui ont du potentiel il fonctionne aussi bien pour le day trading parce que j'utilise aussi évidemment pour mon day trading sur les contrats futurs mais aussi pour l'investissement actions notre fonds voilà on a du swing trading on fait aussi des investissements sur le biotech donc on travaille dans un seul et même outil ça fait quand même assez génial et surtout on peut personnaliser les critères là on va voir la méthode investeur plus ce soir qui est vraiment quelque chose de prêt à l'emploi vraiment même les débutants ce soir vont pouvoir d'acquisition d'outils à l'utiliser aussitôt mais alors ceux qui ont un peu plus des niveaux d'analyse technique qui ont leurs critères un peu plus affinés pourront aussi l'adapter à leur stratégie et voilà accessoirement si j'ai besoin de contacter l'équipe technique ils sont disponibles à tout le moment et c'est assez agréable surtout en tant que pro quand on veut aller vite quand on tombe alors c'est juste une image mais quand on tombe sur des plateformes à le bout du monde c'est pas super agréable donc là c'est vrai qu'elle n'a pas la chance d'avoir une équipe technique en France et c'est assez bien et puis la troisième étape gérer ses émotions effectivement c'est aussi une des clés en bourse être capable de laisser courir ses positions gagnantes être capable de couper quand il y a un retournement ça c'est vraiment pour moi une des pièces essentielles et il y a deux façons d'être capable de gérer ses émotions la première c'est d'avoir un bon bon management quand on a une taille pas trop surexposée on est quand même plus serein et quand on a de bons outils on sait également encadrer ses prises de position mettre des alertes je vais vous montrer tout ça après et voilà avec de bons outils non seulement vous êtes capable de détecter des opportunités mais surtout de gérer vos émotions qui pour moi est l'une des clés alors en pratique on va passer tout de suite alors excusez moi j'ai des questions alors j'espère que vous m'entendez tous correctement avant de passer au graphique vous pouvez juste me le noter dans le chat nous mettre oui ou ok et ensuite on va passer directement au worldmaster je vais vous montrer clairement comment ok donc apparemment le son est bon comment on peut mettre tout ça en place un peu voilà alors pour ceux qui ne connaissent pas il y a beaucoup de boutons mais vous allez voir que finalement c'est extrêmement simple d'utilisation la première étape je vous ai dit d'une méthode là on est directement dans Investor Plus directement cette méthode donc prête à l'emploi la première étape c'est la sélection si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure être capable de scanner un marché de sélectionner des titres alors il y a la méthode Investor Plus directement intégrée vous sélectionnez le marché de votre choix par exemple on va prendre le FRD qui sont les valeurs qui sont éligibles au PEA pour ne pas aller trop vite ici je clique sur liste d'instruments ça je pense que vous savez tous le faire et vous choisissez votre SRD l'unité de temps évidemment d'analyse moi je travaille personnellement en journalier c'est à dire que je vais analyser d'abord des graphiques journaliers qui vont me dégager des titres et ensuite je vais les analyser sur l'unité de temps un petit peu plus longue mais on va voir ça juste après donc là je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte mais en quelques secondes on a eu plus de 130 titres qui ont été analysés alors je vais vous parler de la méthode juste après mais imaginez-vous à la main ou avec un outil lambda si vous deviez analyser 130 titres un par un ça prendrait quand même un temps fou là la méthode Investor Plus c'est issue de la méthode de Stan Weinstein grosso modo ce sont les phases et la cassure, la moyenne mobile à la base c'est la 30 semaines mais la méthode Weinstein elle a été créée il y a 25 ou 30 ans les marchés aujourd'hui sont un petit peu plus dynamiques donc moi j'utilise la moyenne mobile 50 on va voir dans les graphiques un petit peu pourquoi mais ça veut dire que je vais demander à Wallmaster et au market analyseur d'Investor Plus de dégager tous les titres qui en clôture, en journalier cassent la moyenne mobile 50 donc ça c'est la colonne qu'on a ici signons les positions en cours on va analyser une liste j'ai une liste toute faite de toutes les actions françaises donc là en l'occurrence il y a 800 actions imaginez à la main le temps que ça prend de regarder si toutes les 800 actions ont ce soir cassé leur moyenne mobile 50 donc ça prend du temps là je pense que vous l'avez compris et l'outil va me dire voilà, tel titre a dégagé a cassé sa moyenne mobile 50 donc ça va quand même assez vite et il y a un deuxième critère qui est extrêmement important quand on a un cap comme ça qui n'est pas en super tendance haussière qui a d'ailleurs été un petit peu secoué ces dernières semaines il y a quand même pas mal de titres qui ont plongé et qui sont en train de rattraper un petit peu leur retard donc moi je cherche les titres qui ont cassé ce soir la moyenne mobile 50 donc je vais vous montrer après comment mettre ce critère dans votre investeur plus mais qui ont également la force relative haussière ça veut dire que ce sont des titres qui soit font mieux que le marché et continuent de faire mieux ou soit font moins bien mais sont en train de rattraper leur retard je vais y revenir donc là vous avez vu en même pas une minute j'ai plusieurs signaux d'achat alors ça ne veut pas dire que je vais acheter tous les titres mais en tout cas j'ai d'un coup de règle je sais quels sont les titres parmi mes 807 valeurs surveillées qui ont cassé leur moyenne mobile 50 donc ensuite voilà je vais commencer à les analyser un petit peu un par un mais on va prendre par exemple ce titre qui s'appelle Monac et la Tech on le voit c'est assez clair vous voyez ce soir on a cassé la moyenne mobile 50 qu'on peut revoir sur le graphique donc moi je suis intéressé un petit peu plus tard dans l'étape numéro 2 et voilà ce que je voulais vous dire c'est que on gagne du temps et pour paramétrer pour ceux qui ont l'outil Investor Plus pour mettre mon critère de sélection et bien vous avez ici je vais essayer de le montrer vous voyez peut-être tous un petit marteau et vous faites cliquer dessus assistant de paramétrage de dire ça c'est les conditions de sélection donc demander au logiciel de sélectionner les titres parce qu'ils sont en train de faire ce qu'on est en train de noter croisement haussier de la moyenne mobile on reclique sur le marteau et vous voyez période de calcul de la moyenne mobile 50 je vous dis ça parce que Investor Plus de base quand vous le mettez en place dans votre webmaster c'est la moyenne mobile 200 jours ça ne veut pas dire que c'est meilleur ou moins bien en tout cas moi j'utilise quelque chose de plus dynamique j'utilise la 5 ans donc si vous voulez faire la même chose que moi je recommence la manique pour que ce soit bien clair pour tout le monde dans votre market analyzer vous avez dans la colonne signer les positions en cours un marteau qui vous ouvre ce tableau vous choisissez le critère croisement haussier de la moyenne mobile le deuxième marteau et vous mettez 50 et ensuite vous validez et en faisant ça et bien normalement votre market analyzer va se recalculer vu que c'était sur 200 il va se recalculer nous c'est déjà fait donc on ne va pas le faire mais voilà il va vous dégager tous les soirs les titres qui sont en train de casser la moyenne mobile 200 voilà la première colonne qu'on a ici c'est ce que je vous disais en second élément c'est la force relative pour faire simple il y a deux familles il y a les valeurs qui surperforment le marché ça veut dire le CAC il y a les valeurs qui sous-performent le CAC donc là on a tout de suite l'information on sait si la valeur fait mieux ou moins bien que le CAC et la référence ici c'est le CAC 40 c'est normal on analyse des titres français et en dessous vous avez la tendance de la force relative est-ce qu'elle est haussière ou est-ce qu'elle est baissière je m'explique un titre comme un système que je ne connais pas en l'occurrence surperforme le CAC mais a une force relative baissière ça veut dire que ce titre est en train de perdre son avance sur le marché donc il ne va pas trop m'intéresser un titre comme mon Akeatech sous-performe le CAC donc là il fait moins bien que le marché depuis un moment mais la force relative est haussière donc ça veut dire que ce titre est en train de rattraper son retard donc ce qui est génial avec le Market Analyzer c'est qu'on peut mettre en place un filtre c'est-à-dire que vous pouvez encore une fois dans l'objectif de vous concentrer uniquement sur les valeurs à potentiel vous pouvez mettre en place un filtre ici en cliquant sur filtre home et dire tu me dégages tous les titres qui sont en train de casser leur mail mobile 50 mais également uniquement ceux qui ont la force relative haussière donc vous voyez j'ai décoché ici affiché toutes les valeurs de la liste et j'ai cliqué sur tendance de la force relative haussière donc je vais valider on ne va pas le recalculer parce que ça va reprendre quelques secondes même si c'est très rapide mais vous avez compris l'idée il va nous dégager uniquement celles qui cassent leur mail mobile 50 mais qui en plus ont uniquement la force relative donc ça c'est assez génial et c'est l'avantage finalement d'avoir un logiciel qui est installé sur son ordinateur et pas autre chose voilà vous avez une puissance quand même qui vous permet ce qu'on appelle du multicritère on peut même mettre d'autres critères vous verrez après on va essayer de regarder d'autres choses un petit peu plus précises mais voilà en faisant ça même celui qui veut ne consacrer qu'une heure par semaine à ses investissements vous pouvez surveiller 5, 6, 700 valeurs et être au courant immédiatement donc c'est quand même assez génial est-ce que vous avez déjà des questions je vais essayer de faire apparaître la fenêtre de chat on va dire que c'est la première étape la première étape de la méthode sélectionnée donc voilà la mail mobile 50 pourquoi ? parce qu'elle me paraît assez dynamique la mail mobile 200 ou 30 semaines c'est bien on va voir qu'après dans l'analyse on la surveille aussi mais voilà l'idée c'est quand même aujourd'hui les marchés sont relativement violents donc la mail mobile 50 c'est pas trop court non plus parce que là on ne parle pas de day trading on parle de PEA donc en général avec la mail mobile 50 ça vous fait faire des allers-retours qui durent entre quelques semaines et quelques mois est-ce que vous avez des questions profitez-en vous avez un chat dédié je vois que c'est clair donc pour l'instant on va continuer je vais remettre en plein écran pour un confort voilà donc une fois que j'ai sélectionné un titre on va prendre le titre qui est dégagé aujourd'hui Monac et Atec par exemple donc voilà on a la partie graphique donc le graphique d'investor plus de base c'est ça c'est-à-dire que vous avez on retrouve notre signal notre signal d'achat ici du jour on voit qu'il y a eu un signal précédent qui avait été donné au mois d'août d'ailleurs qui avait donné un joli trade mais vous voyez aussi un stop on va parler après de la sortie vous allez comprendre pourquoi mais d'abord dans l'analyse c'est important de se concentrer sur plusieurs unités de temps je m'explique là on regarde des titres en journalier c'est bien ok le titre passe à la mail mobile 50 mais en semaine que se passe-t-il si on prend un petit peu de hauteur sur notre titre est-ce que comme on peut le dire est-ce qu'on a de la place ou pas parce que là ce titre est dégagé on imagine l'acheter on va voir après toute la stratégie si ça vaut le coup de rentrer vous allez comprendre avec la notion de risk reward mais on va mettre un graphique en hebdomadaire et j'imagine de toute façon que l'équipe de Wall Data pourra vous aider à le mettre en place mais pour ceux qui veulent apprendre à mettre un deuxième graphique dans leur espace de travail il vous suffit d'aller sur outils graphiques là-haut de choisir le modèle de graphique que vous voulez ajouter moi j'ai ajouté graphique simple vous voyez il y a un graphique qui s'est ouvert en haut à gauche de mon espace on clique dessus on vient de l'ajouter là au milieu du lésange et vous voyez on a plusieurs onglets donc l'avantage de faire ça c'est qu'on peut basculer d'un clic de souris sur plusieurs unités de temps donc là comme je vous ai dit ok Monac et Atec c'est bien ça a été dégagé ce soir mais est-ce que j'ai de la place est-ce que ça vaut le coup ou pas donc pour ça moi ce que je fais c'est que je regarde donc en semaine ce qui se passe sur le graphique parce que là vous avez vu si on se concentre uniquement sur le journalier on se dit bof le titre il a déjà pris 14% ce soir on a l'impression de ne pas être trop loin des plus hauts historiques je ne sais pas trop si je vais l'acheter finalement et quand on regarde en semaine on voit que finalement le titre en prenant un peu de recul est super loin mais c'est plus haut on a ce qu'on appelle de la place on peut l'acheter en tout cas on va voir si la stratégie après est intéressante mais on est très loin des plus hauts et on va voir qu'en analysant le titre correctement et ça c'est vrai que vous savez des assistants visuels qui vous donnent la tendance donc là on voit qu'en hebdo c'est haussier donc on envisage de se positionner sur un titre en journalier qui monte aussi en hebdo donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui connaissent l'analyse technique un peu plus on peut faire une résistance voilà on voit qu'il l'a tout juste cassé alors c'est tout juste tout juste mais il vient de casser sa résistance hebdomadaire donc vous voyez le fait d'analyser sur plusieurs unités de temps ça vous permet de prendre un peu de hauteur de regarder ce qui se passe un petit peu plus long terme et de valider ou pas votre achat et en repère là je vais utiliser la fameuse Moine Mobile 30 donc je vais demander à Wallmaster de la mettre elle y est déjà d'ailleurs et un truc très simple ça c'est une petite clé pour vous ok il casse sa Moine Mobile 50 jours mais où en est la Moine Mobile 30 semaines la Moine Mobile 30 semaines c'est celle qu'on a ici on voit que non seulement les cours sont dessus mais en plus ils viennent de les franchir et elle est haussière donc ça c'est plutôt de bonne augure un titre qui casse sa Moine Mobile 50 jours mais qui est encore sous sa Moine Mobile 30 semaines elle même baissière ça va un petit peu valider notre signal en journalier à l'inverse si la Moine Mobile est haussière en 30 semaines là ça va être un peu plus intéressant donc ce que vous pouvez faire pour gagner encore plus de temps dans votre sélection de titres c'est carrément dans votre Market Analyzer ajouter une colonne donc en cliquant sur ce bouton vous allez chercher vous avez vu vous avez énormément de colonnes donc vraiment toutes les stratégies possibles et imaginables vous allez chercher Moine Mobile Arithmétique Pente de la Moine Mobile Arithmétique donc comme ça c'est directement le Market Analyzer et là il nous demande en quelle unité de temps donc c'est la Moine Mobile 30 semaines il va recalculer notre Market donc on va se mettre sur le CAC pour que ça aille un petit peu plus vite voilà là vous avez vu j'ai directement la Moine Mobile et je vais mettre ma colonne en semaines pour que ça corresponde à ce que je suis en train de vous raconter alors semaine 2 ans semaine 5 ans ça c'est pas extrêmement important c'est la profondeur d'analyse il va directement me dire voilà la Moine Mobile 30 semaines elle est haussière ou elle est baissière ça veut dire que avant même d'analyser le graphique vous savez tout de suite d'un coup d'oeil est-ce que la Moine Mobile est haussière ou baissière en 30 semaines donc encore une fois vous pouvez filtrer et aller encore plus loin dans la sélection dire voilà je veux que les titres qui ont une question de la Moine Mobile 50 la force relative haussière et en plus la Moine Mobile 30 semaines haussière donc là c'est quand même relativement rapide donc on récapitule Market Analyseur on détecte des titres dans la Moine Mobile 50 pour modifier les critères on clique sur le marteau ici et on met dans la Moine Mobile 50 voilà ensuite on a un filtre dans la colonne force relative on demande uniquement la force relative haussière et puis on ajoute la colonne dans la Moine Mobile 30 semaines avec la colonne pente de la MME MMA pardon et là on met 30 et on la bascule en semaine et comme ça on a une vision globale dans son graphique on a notre graphique Investor Plus on peut ajouter c'est vraiment une aide à la décision supplémentaire un assistant visuel et là vous en avez vraiment qui sont géniaux en cliquant sur la baguette magique vous avez l'assistant visuel qui s'appelle tendance et timing et l'assistant visuel qui s'appelle recherche de retournement et on va comprendre après pourquoi il est extrêmement intéressant donc comme ça vous avez d'un coup d'oeil dans votre graphique vous avez toutes les informations nécessaires avec plus de décisions là ce soir Monaco et Atech cassent sa Noël Mobile 50 la Noël Mobile 30 semaines est haussière on vient tout juste de casser une résistance hebdomadaire génial et en plus tendance et timing qui est un outil intégré au Wallmaster XE vous dit que voilà on est sur un début de tendance nouvelle tendance haussière et en plus qu'il est possible d'intervenir donc là vous avez vu ça ne nous a pas pris trop longtemps alors effectivement je connais le logiciel mais même vous en tant que débutant en quelques jours vous allez pouvoir faire exactement ça à la maison et pouvoir détecter et analyser des titres correctement c'est-à-dire en plus c'est quand même relativement rapide le support et la résistance les plus proches du cours actuel qui sont automatiquement affichés donc on voit qu'également aujourd'hui ce titre a cassé une ancienne résistance qui devient support donc voilà on a vraiment tous les éléments pour dire ok ce titre m'intéresse mon aqua tech on va aller un petit peu plus loin sélectionner analyser on parle maintenant de sécuriser ça veut dire quoi sécuriser c'est ok je rentre à ce prix là le titre il a déjà pris 14% on voit que c'est pas forcément un problème parce qu'en semaine on voit qu'on a encore de la place d'accord et la tendance est haussière donc très bien mais si je rentre là dessus à quel endroit je mets mon stop et qu'est-ce que je vais chercher comme objectif bon ce qui est bien c'est que Investor Plus vous donne un stop automatique c'est un stop qui est calculé tout seul pour les turistes c'est un stop qui est calculé sur les plus bas des 20 dernières périodes pour l'afficher il vous suffit de cliquer sur affichage du stop ici et voyez on voit il est apparu donc je vais refaire la menu pour que ce soit bien clair pour tout le monde et c'est même écrit de toute façon dans votre tableau dans votre market analyzer quand vous avez le signal d'achat vous avez l'entrée mais vous avez aussi le stop et pour ceux qui veulent le voir visuellement vous cliquez sur votre assistant visuel Investor Plus vous avez le stop glissant donc là il n'y a pas besoin d'être un analyste technique ou trader depuis des années on sait que si on rentre à 3,75 il faut mettre un stop à 2,80 c'est un stop qui n'est ni trop loin ni trop près c'est un stop qui est judicieusement placé et en plus il est glissant ça veut dire que chaque jour en fonction évidemment d'évolution du titre votre stop va glisser ça veut dire qu'il va suivre l'évolution de l'actif et ce sera à vous très simplement de reporter au fur et à mesure du stop que vous pouvez également mettre sous alerte pour être alerté on va voir comment après recevoir un SMS un mail ou un son par votre logiciel si votre stop est touché qu'on revient à sécuriser donc je rentre à 3,75 super j'ai un stop à 2,80 maintenant quel objectif je vais rechercher moi ce que je fais dans ces cas là puisque concrètement le titre mona keatek c'est quoi c'est un titre qui a beaucoup 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 baissé depuis début 2014 qui a cassé aujourd'hui sa résistance en hebdo moi en général je vais chercher un objectif 50% de la dernière vague là on est sur un titre qui est en train de se retourner on va être un peu gourmand si on va retourner sur les plus historiques ça ne veut pas dire que ça ne va pas y aller mais on va essayer de trouver un objectif raisonnable et donc moi ce que je fais c'est que je prends dans graphique l'outil Fibonacci le dernier point haut le dernier point bas donc finalement le mouvement baissier et moi je vais chercher comme objectif 50% de Fibonacci vous voyez le 50% ici 8,45 donc ce n'est pas un objectif qui est fou parce qu'on est loin des plus historiques c'est quelque chose de crédible donc ce qu'on va faire on va quand même vérifier et là il y a un outil qui est vraiment génial pour ça moi je l'utilise à chaque fois c'est grâce à ça que je suis capable de vous donner si vous êtes abonné à l'analyste le nombre d'actions à travailler pour respecter ce money management le risque manager on va cliquer dessus vous allez voir c'est un assistant qui est génial c'est un petit peu comme votre comptable finalement vous savez que les traders qui travaillent en banque effectivement ils ont tout un tas d'assistants ils ont un analyste technique ils ont un gars qui va vérifier les bilans d'entreprise quand ils veulent l'acheter et ils ont surtout un gestionnaire de risque qui va leur dire oui non attention t'es trop etc vous avez compris l'idée là c'est vrai que quand on est investisseur particulier c'est un peu à vous de tout faire c'est vrai un assistant qui vous dit le cours d'ouverture donc là si on l'achetait évidemment c'est le cours de clôture sauf si GAPE c'est demain à partir du principe qui va ouvrir au même prix qu'aujourd'hui on a dit que notre stop on a dit que notre stop on le mettait à 2,80 dans la case stop je vais mettre 2,80 très bien on retourne sur mon graphique simple l'objectif on a dit c'était 50% de la baisse si je vais sur le graph semaine 50% de la baisse ça m'amène à 8,48 on va aller chercher quelques centimes en dessous pour être sûr on va prendre 8,30 là on a plusieurs informations qui sont intéressantes et je vais enlever le Fibonacci pour que ce soit clair on a mis notre stratégie en place d'accord on a des choses qui sont bien déjà on sait combien on va gagner une perte par titre mais on a une information qui est clé quand on gère des titres c'est ce qu'on appelle le ratio gain sur risque alors si souvent c'est je ne vais pas dire compliqué mais ça prend du temps à calculer là on a la chance de calculer tout seul le ratio gain sur risque il est de 4,79 ça veut dire quoi ? ça veut dire que sur ce trade j'ai un objectif qui est 4,79 fois plus loin que mon stop ça veut dire que j'accepte de perdre 1 euro contre 4,79 euros de gain et pourquoi je vous parle de ça ? ça c'est l'une des clés pour vous pour réussir sur les marchés vous ne pourrez pas gagner tous vos trades ça n'existe pas je ne connais aucun trader que ce soit des traders en banque ou des traders particuliers qui gagnent tous leurs trades je vais même vous dire un bon trader en général il gagne entre 50 et 60% de ses trades là où vous allez faire la différence avec les autres c'est justement avec cette idée de ratio gain sur risque n'achetez jamais des titres qui après avoir décidé d'objectif et de stop graphiquement je ne vous dis pas d'aller mettre l'objectif là-haut pour avoir un bon ratio non vous devez d'abord décider d'un stop graphiquement d'un objectif graphiquement donc des choses crédibles et ensuite si le risque le gain sur risque est en dessous de 2 ne vous positionnez pas même pire s'il est en dessous de 1 ne vous positionnez pas au-dessus de 2 ça veut dire qu'on a un gain qui est deux fois plus important que notre perte acceptée et donc en vous positionnant uniquement sur des actions qui après stratégie vous proposent un ratio de 2, de 3 ou de 4 vous pourrez vous permettre de perdre un trade sur 2 et d'être profitable donc là notez-le bien quand vous décidez d'un objectif crédible il faut derrière que votre ratio soit de moins 2 là Monac et Atec on a un stop qui est bien placé on a un objectif qui est crédible et on a un ratio de 4,79 donc là super on a un très très bon ratio et autre chose maintenant combien je vais acheter d'actions est-ce que j'en achète pour 50 000 euros est-ce que j'en achète pour 10 000 euros là c'est une autre erreur que beaucoup de particuliers font c'est qu'ils achètent toujours la même taille quelle que soit l'action quel que soit le stop moi j'en connais beaucoup ils ont 50 000 euros de capital là ils achètent toujours pour 10 000 euros pour 5 000 euros ça c'est une erreur il faut adapter votre taille de position à votre stop de protection et ça Wallmaster vous aide à le faire à partir du principe où on a un capital de 50 000 euros et qu'on ne veut perdre que 1% de son capital par trade certains vont vouloir perdre plus d'autres moins la règle en général c'est 1% ça veut dire chaque trade ne risquera que 500 euros de perte et bien Wallmaster calcule automatiquement le nombre d'actions si j'achète ce soir demain matin 526 actions Monaco et Atech avec cette stratégie là et que je possède un portefeuille de 50 000 euros je ne perdrai que 500 euros sur ce compte et donc là vous avez un money management et un risque qui est contrôlé maîtrisé vous connaissez votre perte à l'avance vous n'êtes pas surexposé donc vous n'êtes pas en stress et donc on est sur l'étape numéro 3 une bonne méthode de travail la gestion des émotions si vous savez que vous êtes carré dans votre money management il n'y a aucun problème même si le titre demain prend 5% que lundi il en repère 3 il en repère 2 enfin bref c'est pas grave vous savez que vous pouvez vous permettre de perdre des trades parce que vous avez à chaque fois un risque reward de 2 de 3 ou de 4 donc de toute façon vos pertes seront largement absorbées par vos gains et vous connaissez votre perte à l'avance donc avec cet outil là le risk manager et bien vous êtes serein vous allez être beaucoup plus armé finalement pour gérer vos émotions et pour tenir vos trades parce que celui qui met beaucoup sur chaque ligne qu'est-ce qu'il fait dès que le titre prend 10% et bien il a coupé sa position parce qu'il a peur de redonner au marché ce qu'il a gagné et derrière il voit que le titre s'envole et donc il est frustré donc la fois d'après qu'est-ce qu'il fait et bien même s'il y a des retournements qui apparaissent il ne coupe pas parce qu'il s'est raté de la fois précédente et c'est là justement enfin vous voyez un petit peu l'engrenage à l'inverse si on est trop surexposé à la moindre petite correction on ne va pas être bien on ne va pas bien dormir on ne va pas être serein là en faisant ce genre de règle donc 1% de risque maximum par trade et bien vous savez gérer vos émotions et donc finalement cet outil risk manager qui est inclus si je ne dis pas de bêtises dans Wallmaster XE et bien vous avez une sorte de calculateur qui vous permet de gérer un money management correct donc là on a sécurisé notre position on a mis en place une stratégie un stop etc etc et en validant ce qu'est bien c'est qu'on retrouve évidemment sur nos graphiques et ça le met sur tous les graphiques on retrouve notre stratégie voilà est-ce que c'est clair pour l'instant je suis désolé je suis obligé d'enlever le plein écran pour voir s'il y a des questions alors oui en tant que professionnel moi j'utilise Investor Plus les lettres qu'on envoie ça fait à peu près deux ans et demi juste pour information on va prendre quelques exemples de les derniers conseils que j'ai pu donner ces dernières semaines et pour info je n'ai pas choisi que des conseils qui ont fonctionné on va essayer d'être transparent c'est uniquement Investor Plus sans Wall Data sans Investor Plus je ne pourrais pas faire ma lettre pourquoi ? parce que je devrais analyser des dizaines et dizaines de titres toute la journée je ne ferais que ça donc c'est impossible et pour répondre à Denis je ne suis pas sur le SRD tout à l'heure j'ai sélectionné l'ensemble des valeurs françaises parce qu'on l'appelle la lettre PEA mais on peut aussi de temps en temps recommander des titres hors SRD il y a plusieurs compartiments compartiments abaissés moi je travaille je n'ai pas un PEA on a un fonds d'investissement donc on va nous analyser tout mais c'était pour l'exemple en tout cas donc voilà est-ce que pour l'instant c'est clair côté market analyzer côté graphique côté stratégie côté risque manager bon apparemment c'est très clair donc je vais enlever les questions et je vais revenir au plein écran pour que ce soit optimal voilà donc sélectionner analyser sécuriser agir bon là il suffit de passer vos ordres chez votre broker tout simplement donc je sais que World Data permet de passer des ordres directement chez certains brokers je vous laisserai voir avec l'équipe technique ou avec votre commercial pour un peu plus d'informations et donc maintenant clôturer à quel moment je sors de ma position alors là on a utilisé un objectif 50% de la baisse c'est pas impossible qu'il y aille mais il est possible qu'il n'y aille pas également et bien moi j'utilise quelque chose qui est vachement bien également qui s'appelle recherche de retournement recherche de retournement c'est une fonctionnalité dans Wallmaster donc c'est un autre market analyzer je vais vous montrer comment le mettre outil market analyzer pardon market distribution excusez moi je cherche celui qui s'appelle recherche de retournement voilà et donc vous le mettez dans votre espèce de travail moi je le mets derrière le market analyzer principal et donc au lieu d'analyser ça peut aussi vous permettre de chercher des titres bien entendu au lieu d'analyser un marché moi à ce moment là j'analyse mon portefeuille je vais vous montrer le vrai portefeuille des positions en cours à l'analyse.com voilà là je vois ce soir par exemple on est positionné sur Sanofi alors pourquoi on s'est positionné sur Sanofi encore une fois là et vous allez voir l'intérêt de mettre des alertes on avait cassé la moyenne mobile 50 le 20 octobre sur Sanofi bon c'est bien on avait cassé et quand on a fait l'analyse en hebdomadaire on avait vu que ok on avait cassé la moyenne mobile 50 mais on n'avait pas encore cassé la résistance majeure qu'on voit en rouge ici je vais tout vous retracer comme ça ça va être bien clair pour voir je vais une ou deux manies passer rapide mais c'est pour que ce soit plus clair voilà donc ça ça peut vous arriver également parce que toutes les valeurs qui cassent la moyenne mobile 50 ne sont pas bonnes à acheter et des fois il y en a qu'il faut surveiller dans le temps et donc au début c'est bien mais quand on a 1, 2, 3, 4, 10 titres en tête à un moment donné on en oublie moi pour être sûr de ne pas en oublier parce que non seulement je dois donner des conseils à mes abonnés mais en plus je travaille le capital de quelqu'un donc le patron il veut aussi qu'on fasse de la performance et bien il y avait une résistance majeure ici sur Sanofi le titre avait cassé on était le 21 octobre il avait cassé la moyenne mobile 50 mais on était encore sous la résistance hebdomadaire que je viens de tracer donc je n'allais pas l'acheter tout de suite parce qu'on ne va pas acheter un titre qui est sous une résistance majeure donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis sous alerte cette résistance c'est-à-dire que j'ai pris ma petite main ici je fais un clic droit sur la résistance que je viens de casser et je mets mettre sous alerte donc vous voyez une petite cloche qui est apparue au-dessus de ma résistance et donc voilà là je savais que le logiciel il allait me jouer un son et je lui ai demandé aussi de m'envoyer un mail quand Sanofi allait casser sa résistance et donc pour être totalement transparent avec vous dans outils gestionnaire des alertes là vous voyez toutes les alertes qui sont en cours donc là c'est tous les titres que je suis en train de surveiller on va voir juste après je vais faire un cadeau je vais vous donner voilà les titres qui sont à surveiller en ce moment voilà je vais fermer mais du coup Sanofi nous on s'est positionné un petit peu plus tard on a attendu qu'elle casse sa moyenne mobile 50 certes mais surtout sa résistance majeure et donc pour être entièrement transparent avec vous on l'a recommandé Sanofi le 3 novembre on est toujours dessus super on est sur une plus-value de 11% génial maintenant on a un objectif qui est à 83-80 pourquoi on a un objectif qui est 83-80 si vous vous souvenez bien j'ai pris 50% des dernières vagues blessières mais il est possible que Sanofi corrige fortement ou se retourne avant d'avoir atteint son objectif et donc c'est là que le tableau recherche de retournement va m'aider parce qu'il me donne la tendance majeure des titres que j'ai en portefeuille vous voyez je suis en train d'analyser le portefeuille d'analystes de France mais en plus il m'affiche ici quelle est la probabilité de retournement parce que cet outil analyse plusieurs indicateurs vous pouvez passer votre souris sur chacun comme ça il vous fait un petit commentaire sur les indicateurs analysés mais surtout il m'affiche clairement là il me dit attention il y a une correction technique qui est en cours alors on est en une heure pardon on va se mettre évidemment en journalier il me dit attention on a une correction qui est en cours donc c'est pas inquiétant mais si on commence à avoir 7 ou 8 ou 9 barres sur 10 de rempli ben là je vais peut-être attendre que mon titre atteigne son objectif au contraire je vais peut-être clôturer mon position donc avec cet outil là vous savez aussi gérer votre sortie parce qu'un objectif ça reste très théorique personne ne peut prévoir l'évolution des cours celui qui vous dit moi je sais que ça va aller là bon il y a une chance sur 2 de gagner là nous on veut du concret donc avec ça je sais voilà là tranquille je ne vais pas encore m'inquiéter si par contre il y a 7, 8, 9 ou même 10 sur 10 de probabilité de retournement là je ne vais pas attendre que mon objectif soit atteint je vais clôturer mon position et je vais envoyer à mes abonnés voilà sortez de la position Sanofi parce que blablabla est-ce que vous avez compris le principe clôturer au bon moment ce n'est pas toujours vendre quand son objectif est atteint c'est aussi être capable de prendre une décision de savoir clôturer une position et pour ça vous avez la probabilité de retournement qui est géniale ou ça peut arriver aussi le stop glissant d'un investor plus qui peut être touché on revient toujours sur Sanofi j'avais un stop initialement qui était placé à 66, 17 mais le stop a glissé à 67, 22 il va monter avec l'évolution du compte puisque le paramètre de base c'est qui monte sur le plus bas de 20 périodes si à un moment donné mon objectif n'est pas atteint mais par contre mon stop glissant est touché je vais avoir un signal de vente dans mon market analyzer donc là le soir si je suis un particulier qui veut juste jeter un oeil à son portefeuille je scanne au lieu de scanner le CAC 40 je scanne mon portefeuille avec toujours le market analyzer investor plus et donc je vais voir signal de vente vous clôturez la position en cours donc vous savez aussi gérer la sortie est-ce que c'est clair ou est-ce que je vais un petit peu vite est-ce que vous voulez revenir sur quelques points alors si on a un stop suiveur on peut laisser courir alors ça c'est une excellente remarque de Jean Charles bien sûr évidemment l'idée c'est d'essayer de laisser courir son trade gagnant on a un trade qui gagne il n'y a aucun intérêt de le couper donc évidemment l'objectif reste très théorique s'il est atteint tant mieux mais si le titre continue de monter que le stop glisse et qu'il n'y a aucune probabilité de retournement dans votre tableau recherche de retournement laissez courir votre trade donc oui non seulement vous allez apprendre à détecter les titres les analyser correctement avec tous les assistants visuels vous avez tous les outils dans un seul et même logiciel mais en plus vous allez améliorer votre psychologie parce que vous allez être beaucoup plus serein parce que vous allez savoir gérer vos émotions grâce à un mode de management strict mais en plus vous saurez laisser courir une position ouverte parce que vous avez tous les outils qui vous encadrent qui vous disent attention là ça risque de se retourner mais là hé coco le titre il atteint l'objectif mais par contre la tendance est toujours très haussière il n'y a pas de retournement donc laisse courir je voulais passer justement à vous montrer quelques opérations réalisées dernièrement alors vous pouvez aller sur notre site évidemment il y a l'onglet opérations réalisées en 2015 parce que 2016 c'est encore réservé aux abonnés mais justement je vais vous montrer les titres qu'on a fait dernièrement alors là vous avez vu Sanofi on s'est positionné sur Buick et là ça me permet d'enchaîner sur toujours le logiciel mais vous allez voir pourquoi c'est intéressant finalement c'est bien de suivre des conseils les nôtres ou d'autres pourquoi pas ça vous permet d'avoir une information différente mais c'est bien aussi de prendre ces décisions de façon autonome et les deux ne sont pas incompatibles ça veut dire que moi je peux recommander un titre à un abonné le lundi dire voilà là par exemple j'ai recommandé Buick dernièrement c'est la même histoire on revient à ma méthode on a cassé j'ai essayé de prendre un peu plus de largeur on a cassé la mode mobile 50 très bien et en plus en hebdomadaire on avait cassé une résistance donc on a recommandé Buick mais vous êtes en vacances vous n'avez pas vu le mail ou vous étiez occupé et vous voyez ça que 3-4 jours après est-ce que c'est encore le bon moment pour acheter est-ce que le conseil qu'on m'a donné le lundi il est encore bon parce que tout le monde ne regarde pas tous les jours les mails l'analyse l'idée évidemment ce serait mieux mais ça peut arriver que vous ayez autre chose à faire et bien vous avez ici tendance et timing qui vous dit quoi feu vert c'est encore bon pour agir donc celui qui n'a pas vu le lundi mais qui veut regarder si aujourd'hui on est quand même déjà jeudi est-ce que c'est encore bon pour se positionner sur Buick ben là oui la tendance elle est pleine bourre excusez-moi du terme le feu vert et là on a une tendance majeure que haussière avec aucune probabilité de retournement donc là sur Buick on avait un très bon ratio je suis repassé en hebdomadaire parce qu'on avait un stop sous le dernier point bas en hebdomadaire donc à 27,90 et on vise le comblement du gap il y avait eu un gros gap et ceux qui connaissent un petit peu l'analyse technique savent que les gaps sont pratiquement tous toujours comblés donc on vise le comblement du gap et donc on avait un ratio gain sur risque qui était excellent là en l'occurrence on a un ratio peut-être qui est un petit peu moins bon parce que le titre a déjà un petit peu évolué mais voilà là il nous dit feu vert c'est encore bon pour se positionner donc métabolique explorer un petit peu la même histoire on a une résistance hebdomadaire on avait un titre qui avait cassé à plusieurs reprises sa moyenne mobile 50 on a attendu voilà qu'il casse sa résistance hebdomadaire on s'est positionné là par contre il nous dit attention feu rouge là pour ceux qui ne sont pas rentrés en même temps que nous sur métabolique c'est peut-être un petit peu trop tard le titre là on est sur un gain de presque 10% donc là c'est trop tard vous voyez un peu l'idée comme ça d'avoir un outil en complément des informations que vous pouvez avoir soit gratuitement soit parce que vous êtes abonné à des services ça permet déjà de vérifier par vous-même la valeur de l'information ok il m'a recommandé ça mais j'ai envie de comprendre pourquoi graphiquement c'est quand même intéressant nous l'idée c'est que nos abonnés au bout d'un an deux ans trois ans soient capables une fois qu'on les a un petit peu encadrés au départ de façon autonome de prendre leur propre décision donc si vous suivez à l'aveugle tant mieux ça veut dire que vous faites confiance complètement à votre interlocuteur et si demain il arrête ou si vous voulez faire autrement vous êtes un peu bloqué là en regardant les graphiques etc. tout seul en complément même des infos que vous avez et bien vous êtes à même au bout de quelques mois au bout de quelques semaines ça dépend de faire ça de façon autonome nous c'est ce qu'on dit on le dit à nos abonnés on veut vous encadrer quelques mois quelques années mais après que vous liez de vos propres ailes donc ça c'est les titres qu'on a recommandé dernièrement et il y a eu quelques opérations réalisées voilà donc il y en a eu qui n'ont pas fonctionné il y a eu Carrefour c'est un graphique un petit peu plus clair Carrefour cassure de résistance cassure de la monnaie mobile 50 on s'est positionné ça n'a pas marché ce sont des choses qui arrivent c'est pas grave on avait un monnaie management décide à l'avance on savait combien on pouvait perdre des trades perdants ça arrive à tout le monde même au milieu on a eu Sopra alors ça je vais vous en parler après vous allez comprendre pourquoi on a eu Big Ben Interactive Big Ben Interactive il y a eu vous voyez Investor Plus il a donné plusieurs signaux qu'à chaque fois des belles opérations nous on a pris le dernier donc on a eu un signal de la méthode Investor Plus le 16 donc on l'a acheté le lendemain on l'a acheté le 20 septembre le 19 septembre on est sorti à un moment donné parce qu'on arrivait sur une résistance et à ce moment là il y avait une forte probabilité de retournement c'est quand même un trade qui nous a fait gagner 17% sur Big Ben Interactive tout ça grâce au Wallmaster finalement on a eu aussi Néopost pareil cassure de la mode mobile 50 en hebdomadaire c'était beau parce qu'on avait un titre qui évoluait au dessus de sa mode mobile 30 semaines on s'est positionné on est sorti il n'y a pas longtemps quasiment sur le plus haut là c'est pareil il y avait une probabilité de retournement assez forte et on avait pour ceux qui connaissent le RSI qui quittait sa zone de surachat donc on est sorti et là c'était un trade à 11,37 on a eu crédit agricole alors je me souviens quand j'ai repris avec crédit agricole nous on est assez actifs sur les réseaux sociaux sur Facebook Twitter etc donc de temps en temps on parle des trades qu'on peut recommander parce que l'idée c'est de partager on fait évidemment l'analyste il y a un but lucratif c'est normal tout travail mérite salaire mais on est avant tout trader donc on gagne déjà suffisamment notre vie avec nos activités de trading donc c'est pas grave si de temps en temps on donne quelques conseils au public il y a eu une cassure de la mode mobile 50 à un moment donné toujours la même méthode ici j'ai attendu parce qu'on était sous une résistance hebdomadaire que j'ai mise sous alerte j'ai attendu de casser la résistance j'ai acheté le titre et puis finalement c'était un très beau trade puisque c'est un trade pardon qui a rapporté 27% aux abonnés donc bravo il y a eu Air France aussi là c'est les je vous dis les derniers titres qui ont été clôturés la dernière position donc Air France 11,65 et un titre qui n'a pas fonctionné ça arrive on perd aussi comme tout le monde c'est Renault Renault là on s'est pris une petite perte de 4,96 donc vous voyez tout ça finalement moi je vous dis il n'y a pas de gourou sur le marché je ne suis pas plus fort qu'un autre j'applique simplement une méthode et je l'applique bien grâce à un outil performant voilà tout le monde peut faire exactement la même chose que moi voilà c'est juste qu'à un moment donné j'ai effectivement rencontré la bonne personne qui a jugé que j'avais une bonne stratégie et qui nous a confié son capital aujourd'hui on est plusieurs dans les locaux mais voilà vous êtes capable de faire ça tout seul à condition d'avoir une bonne psychologie et surtout un bel outil et le dernier titre et là ça me permet d'enchaîner sur quelque chose que j'utilise aussi donc je vous en parle c'est un autre module on aura l'occasion de faire un webinaire bien complet là dessus si vous le souhaitez bien entendu c'est les divergences parce que c'est bien les titres qui cassent l'armée mobile 50 mais il y a aussi d'autres opportunités dans le marché et moi il y a quelque chose que j'aime bien faire et c'est un titre qui nous a rapporté 20% presque 19,01 pour être très précis ce sont les divergences les divergences pour faire simple et je vous promets qu'on fera un webinaire complet là dessus comme ça vous serez un collab sur les divergences vous voyez là c'est l'indicateur qu'on appelle le RSI il donne les zones de surachat les zones de survente on dit qu'en gros on achète un titre qui quitte sa zone de surachat et on vend on short on coupe une position acheteuse d'un titre qui quitte sa zone de surmonte et bien à un moment donné normalement le RSI suit la même pente que le cours c'est à dire que quand le cours fait un plus bas le RSI fait un plus bas quand le cours fait un plus haut il fait un plus haut mais des fois on a le cours qui fait un plus bas comme ici mais l'indicateur lui ne fait pas un plus bas au contraire il fait un plus bas qui est plus haut donc il y a une divergence il y a une différence de sens entre le cours et l'indicateur et ça les divergences c'est un super signal ça montre l'essoufflement d'une tendance là il y avait une divergence haussière ça veut dire que le titre avait beaucoup baissé mais à un moment donné la tendance haussière s'essouffle et donc généralement les divergences donnent lieu à des retournements de tendance et donc pouvoir regarder les divergences c'est bien mais c'est long ça veut dire qu'il faut analyser le RSI sur tous les titres qu'on a envie de surveiller WallData a un logiciel additionnel qui s'appelle Divergence Pro je vous le montre Market Analyzer Divergence Pro là on va le mettre sur le CAC vous allez voir voilà il nous cherche toutes les divergences sur les indicateurs de votre choix tout est déjà prêt paramétré mais vous pouvez les personnaliser moi je garde que le RSI ou le Stochastic voilà il nous donne en continu on est sur une unité de temps 1h on va mettre en journalier les divergences automatiquement et donc j'ai pu trouver ce prasteria non pas parce que je l'ai vu au hasard en tombant sur la haute S chez mon courtier non c'est parce que WallData m'a dit attention il y a une divergence haussière il y a ensuite des critères de validation bien précis je sais que vous avez la possibilité au sein du Centre World Trade Institute bien de vous perfectionner vous avez un stage animé par Gérard Sagné sur les divergences pour être sûr de les maîtriser il y avait en plus un gap à combler là on avait vraiment la stratégie parfaite et donc c'est un site qu'on a recommandé c'était au mois de juillet et donc 19% donc là il y a d'autres divergences tout ce soir on ne va pas revenir dessus mais voilà tout ça pour vous expliquer que l'analyse technique ça peut paraître quand on ne connait pas ça reste la géométrie des mathématiques etc ça peut paraître compliqué oui quand on doit faire les choses à la main quand on doit tout faire manuellement là quand vous avez un logiciel comme ça et une bonne méthode évidemment et des règles que vous allez respecter à la lettre Rescritoire minimum 2 bien en regarder en semaine etc là ça devient assez facile de prendre des décisions vous êtes vraiment vous avez des éléments pour après à vous de tenir votre aide et de couper ce qui ne fonctionne pas mais voilà donc là il y avait une divergence et ça a fonctionné correctement je vais repasser désolé je suis obligé d'enlever le plein écran pour le prochain webinaire on fera autrement mais je vais voir s'il y a des questions donc est-ce que vous avez des questions profitez-en on a encore quelques minutes ensemble donc j'en profite pour vous parler de l'offre qu'on met en place parce que l'idée c'est qu'on puisse l'analyste.com et Walldata vous proposer quelque chose de bien on a vu avec Walldata on met en place une offre hop voilà c'est simple quand vous achetez WallmasterXE désormais nous l'analyste.com on vous offre la lettre PEA pendant 3 mois ça veut dire qu'au début de la mise en place de votre stratégie dans votre nouvel outil vous avez l'assurance d'être encadré par les professionnels qui vont vous donner en l'occurrence c'est moi mes recommandations et la possibilité évidemment dans la mesure de votre capital de rentabiliser le plus vite possible votre investissement donc voilà pour tous ceux qui souhaitent s'équiper de WallmasterXE je vous laisserai appeler votre commercial préféré ou en tout cas le numéro Walldata que vous retrouverez à la fin de ce webinaire l'analyste.com est fier de vous offrir la lettre PEA pendant 3 mois donc voilà ça je pense que c'est une très belle offre il faut en profiter sinon vous pouvez vous rendre également sur le site si vous avez déjà Wallmaster et je serai très heureux de vous compter parmi nos abonnés en termes de tarifs c'est très accessible la lettre PEA je vais vous donner le tarif j'ai pas honte de vous le donner on est sur un peu moins de 400 euros par an donc oui c'est relativement accessible en tout cas on vous laisse 3 mois si vous achetez Wallmaster et en plus on a la possibilité de vous proposer une assistance ça veut dire que si jamais vous êtes abonné Walldata vous êtes abonné d'analyste et vous avez envie d'avoir l'envie d'un professionnel sur des titres que vous avez déjà en portefeuille que vous avez acheté tout seul ou juste une recommandation comme ça oui Romain qu'est-ce que tu penses nous on est joignable également pendant les heures d'ouverture des bureaux alors Patrick quant au trading indices là le thème du webinaire c'était PEA donc si vous tradez les indices uniquement et pas les actions merci de votre participation et de votre curiosité mais on va rester dans notre sujet je vous inviterai à participer à un autre webinaire vous avez le calendrier complet sur le site de Walldata il y aura un webinaire dédié aux indices qui sera présenté je crois d'ici deux semaines on va vous montrer notre méthode de travail sur les indices en intraday avec Wallmaster XE donc je pense que Patrick ce webinaire en l'occurrence sur les indices dans deux semaines vous intéressera énormément et un peu plus que celui dédié au PEA voilà donc écoutez encore quelques minutes donc posez toutes vos questions voilà ce webinaire normalement est enregistré donc pour ceux qui ont envie de revoir les manipulations quelle est la mode mobile que j'utilise vous pourrez regarder le webinaire en replay et vous pouvez aussi me contacter je suis joignable alors vous avez les coordonnées directement sur notre site l'analyse.com on est ouvert on est là aussi sur les réseaux sociaux donc voilà mais bon alors oui Thibaut très très bonne question sur les divergences on peut mettre des alertes on peut demander au logiciel de nous mettre on va prendre un exemple concret je vais mettre le graphique des divergences voilà donc là on voit qu'on a une divergence on va prendre une RSI voilà là on a une divergence haussière sur sur nos cas très bien mais ce qu'on peut faire on peut mettre notre colonne sur alerte pour pouvoir être alerté en cas de nouvelle divergence je crois que c'est une option il faut voir avec Qualdata comment ça peut se passer mais je sais qu'il faut ça mais en tout cas si vous travaillez sur un PEA vous ne faites pas d'intrable donc il vous suffit de lancer votre tableau divergence pro tous les soirs ou une fois par semaine et puis de regarder quelles sont les divergences du jour vous avez vu ça vous prend ah oui pardon on ne voit pas le graphique désolé excusez-moi voilà donc là on avait une divergence on a une divergence haussière sur Nokia donc après quand on fait un petit peu de chartisme on peut se dire ok très bien il y a une divergence haussière mais on va quand même attendre la cassure désolé désolé je tremble un peu parce qu'en Andor il fait assez froid vous savez c'est la montagne donc voilà à ce temps là ce n'est pas extraordinaire voilà donc on va dire il y a une divergence haussière très bien mais on a une résistance qui arrive dans quelques dans quelques centimes donc on va hop pardon voilà on va mettre sur alerte la résistance mettre sous alerte et voilà grâce à vous ce soir j'ai détecté une autre opportunité pour les prochains jours si Nokia casse sa résistance à la hausse et bien j'achèterai le titre et je le recommanderai à nos abonnés voilà donc les divergences peuvent aussi servir encore une fois de point de sortie parce que si je scanne mon portefeuille je vois je crois qu'il y a une divergence baissière sur Sanofi sur l'indicateur RSI donc moi qui suis placé sur Sanofi là je crois qu'on est sur Sanofi on est sur 11,28% de gains attention il y a une divergence haussière je peux sortir mais finalement c'est un peu illimité en termes de possibilités voilà essayez de vous tenir à la méthode pour ceux que j'ai un peu que je vous ai donné mais en tout cas avec tous ces outils vous allez pouvoir travailler comme un professionnel en quelques clics bon voilà je pense qu'on a fait le tour alors le conseil du jour voilà c'est le titre qu'on a vu tout à l'heure je pense très fortement que Monacéatec qui a certes pris 14% mais avec les éléments qu'on a vu tout à l'heure en tout cas ça vaut le coup de se positionner on peut perdre sur ce trend mais là on a des arguments qui sont assez forts on a un ratio gain sur risque qui est très bon voilà si vous avez si vous vous positionnez toute l'année que sur des titres comme ça et c'est facile de le faire avec le logicien même si vous gagnez uniquement 2 trades sur 4 votre portefeuille sera largement profitable parce que voilà quand vous gagnerez ça absorbera largement de vos pertes je pense que vous l'avez compris dernière petite chose j'en profite soyons fous hop désolé on va vous faire autre chose d'où vous avez vu qu'on vous faisait beaucoup de choses on fait des signaux sur les indices par SMS ça c'est plutôt ça concerne plutôt les day traders mais on fait aussi des morning meetings et bien si vous allez sur le site l'analyse vous pourrez vous inscrire au morning meeting gratuitement c'est quoi le morning meeting c'est que tous les matins on vous donne un petit commentaire sur le marché c'est fait sur le CAC et sur le DAX là c'était ce matin un petit graphique et avec notre stratégie en traday là vous voyez il y avait un range sur le CAC c'est un graphique en une heure avec une borne haine une borne basse moi j'ai dit à tous ceux qui sont inscrits au morning meeting c'est entièrement gratuit voilà positionnez-vous à la chance sur la borne basse en vision de la borne haute et en tout cas c'était assez bien puisque ça a plutôt bien fonctionné et ça vous encadre aussi dans votre journée donc si vous allez sur le site dans les prochains jours et bien vous pourrez vous inscrire gratuit au morning meeting qui va devenir très bientôt payant mais voilà pour tous les clients de World Data et bien on vous l'offre et pour ceux qui demandent parce que j'ai la question dans les chats pour vous dire à quoi ressemble la lettre France PEA donc un petit résumé de la séance avec les principaux indices un résumé plutôt fondamental sur la lettre d'hier sur la séance pourquoi ça a monté pourquoi ça a baissé le graphique du CAC 40 avec un commentaire complet technique donc je pense que je pense que ça va monter que ça va descendre parce que ça c'est ça le palmarès un temps sur le portefeuille donc on peut voir le portefeuille qui est à 11,51% Valorec Lucibel Sanofi donc on est presque sur 1000 euros de gain Metabolic Explorer Bouygues Air Liquide donc ça c'est les positions en cours et donc hier j'avais fait la petite réclame du webinaire de ce soir donc voilà à quoi ressemble la lettre et ça vous est envoyé tous les soirs à 18h bon revenons aux moutons j'espère que ce webinaire vous a plu que c'était clair que j'ai pas été trop trop vite c'est vrai qu'on a qu'une heure ensemble donc il y a aussi un tempo à respecter en tout cas voilà dans Investor Plus vous pouvez mettre en place ma méthode être capable tout seul de détecter les titres être encadré et en plus on est là pendant 3 mois pour vous aider à rentabiliser ça et à dégager des plus-values je pense que vous pouvez contacter WallData pour en savoir plus vous pouvez aussi nous nous contacter sur le site je ne sais pas si Mathieu est encore avec moi mais je vais peut-être laisser la main à Mathieu qui va clôturer ce webinaire merci à tous ceux qui étaient présents qui m'ont écouté j'espère que vous avez trouvé ça bien c'était le premier d'une longue liste je l'espère et je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt merci à tous Mathieu peut-être une réponse oui Romain désolé donc je suis bien là donc en tout cas nous vous remercions tous et toutes et vous aussi Romain pour ce webinaire et tout simplement nous vous souhaitons une bonne soirée à tous voilà vous pouvez vous contacter je crois WallData je deviens quand même le numéro de téléphone pour ceux qui nous écoutent c'est de l'éloir 0158 71 21 99 j'ai une bonne mémoire merci Mathieu en tout cas à très bientôt merci à vous au revoir merci à vous Sous-titrage ST' 501